salut bienvenue au carré aujourd'hui on vous montre comment on passe d'un mur comme ça à un mur comme ça alors déjà pourquoi on veut faire ça ce qu'on a ici c'est un vieux mur en pierre qui a été recouvert par endroit par un enduit à la chaux qu'on peut voir en blanc et par un droit avec des petites touches de ciment qu'on voit en gris ici nous ce qu'on veut faire c'est rejoindre le mur pour laisser les pierres apparentes déjà parce que c'est quand même vachement plus joli que ce qu'on a là et parce que le joint à la chaux qu'on va appliquer va permettre de renforcer la structure du mur et aussi de laisser l'humidité qui serait piégée dans le mur s'évacuer vers l'extérieur pour faire ça déjà il va falloir qu'on gratte tous les vieux enduits qui sont sur le mur qu'on nettoie qu'on l'humidifie et ensuite qu'on applique notre enduit à la chaux bon bah on va vous montrer comment faire ça Alors, faut être honnête, cette partie-là, c'est pas la plus rapide et c'est surtout pas la plus rôles. Bon alors, là, on a gratté tous les enduits sur le mur avec le perfo. Maintenant, il nous reste juste à passer un petit coup de brosse pour enlever la poussière. Et après, on pourra attaquer les enduits. Alors là, j'ai fini d'enlever toute la poussière sur le mur. Maintenant, on va pouvoir l'humidifier. Ça va permettre à l'enduit de mieux accrocher aux pierres et de pas sécher trop vite. Alors, du coup, on va préparer les enduits à la chaux. La chaux, comme c'est hyper basique, ça dessèche les mains. Donc, ce qu'on fait, nous, notre technique, c'est qu'on se met d'abord une couche d'huile d'olive sur les mains. Et après ça, on met deux épaisseurs de gants en latex. Et avec ça, on est bon et on n'a pas les mains cramées. Alors, c'est parti pour faire les enduits à la chaux. Nous, notre recette, c'est deux volumes de sable pour un volume de chaux. On balance tout ça dans la métonnière. Et après, on rajoute de l'eau jusqu'à ce qu'on obtienne un enduit qui soit assez onctueux, pas trop liquide ni trop sec pour que ça puisse bien accrocher aux pierres. C'est parti ! Alors, on vient de faire notre enduit. Là, il est bon. En gros, pour savoir qu'il est bon, il faut qu'on voit qu'il bouge un peu quand on lui tape dessus. Il faut qu'on soit capable de faire une boulette comme ça, sans qu'elle nous coule entre les doigts, mais qu'elle se tienne bien quand même. Allez, c'est parti ! Alors, maintenant qu'on a notre enduit, c'est parti pour rejointer les pierres. Bon, en gros, c'est pas très compliqué. L'essentiel, c'est de mettre de l'enduit entre les pierres, de bien tasser pour que ça rentre bien dans les joints et d'essayer d'avoir une surface assez plane. Alors, c'est pas grave du tout de recouvrir trop les pierres parce qu'en fait, à la fin, quand ça aura un peu séché demain, on va gratter le surplus, ce qui nous permettra de faire réapparaître les pierres. L'autre point important, c'est que quand on a des gros trous, un peu comme celui-ci par exemple, ou ici, on peut remettre des petites pierres pour boucher les trous avant de mettre l'enduit, histoire d'économiser un peu l'enduit parce que c'est un peu plus propre. Bon, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, hier soir, on a fini d'enduire le mur. Comme vous pouvez le voir, on a un peu recouvert les pierres par endroit, mais c'est pas grave parce que ce matin, maintenant que l'enduit a un peu séché, on va pouvoir gratter avec une brosse pour faire réapparaître les pierres en enlevant le surplus d'enduit. Allez, je vais vous montrer ça ! Sous-titrage ST' 501 Salut ! Salut ! Alors, la dernière fois, on avait fini de gratter tout le surplus d'enduit sur les pierres. Depuis, on a laissé sécher pendant une semaine. Comme vous pouvez le voir, ça rend déjà super bien, on est très contents. Il nous reste une toute dernière étape à faire qui est purement esthétique. En fait, vous pouvez voir sur certaines pierres, par exemple celle-ci, qu'on a une sorte de voile blanc qui est restée sur le pourtour de la pierre. En fait, c'est la chaux qui, en séchant, a donné cette couleur blanche par endroit. Et on aimerait bien l'enlever pour voir un peu plus le contraste entre les joints et la pierre. Pour ça, on va venir appliquer du vinaigre ménager qui va réagir avec la chaux et l'enlever. Mais comme on ne veut pas que ça abîme les joints à la chaux, par ici, on va faire bien attention à l'appliquer uniquement sur la pierre avec un pinceau. Et voilà le résultat ! Bon alors, comme vous pouvez le voir, ça rend super bien, on est vachement contents. Bon alors, il faut vous avouer quand même que c'est un boulot assez ingrat, on y a passé beaucoup de temps, surtout la première partie de préparation du mur qui génère beaucoup de gravats et beaucoup de poussière. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que c'est vraiment super joli. Et puis, c'est pas cher, il faut le dire aussi, parce que là, ça nous a coûté à peu près 15 euros en chaud et 5 euros en sable. Donc ça fait partie des travaux qui sont pas trop chers, c'est pas mal. Bon, maintenant, il faut vous préciser que cette vidéo, c'est pas un tuto, c'est notre façon de faire. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez probablement plein d'autres façons d'enduire des murs, plein d'autres recettes, d'autres volumes de chaud, de sable, etc. Donc voilà, après, nous aussi, ça nous arrive de faire des erreurs. Si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, comme ça, peut-être qu'on pourra améliorer notre technique. Et puis, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo du carré. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada